Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donc nous allons traiter du cas de la polarisation à deux boucles en électrodynamique euclidienne avec une régularisation dimensionnelle et théorie sol-masse, donc des particules de masse zéro. C'est un exemple assez costaud parce que j'ai déjà travaillé à deux boucles, ça donne des relations assez volumineuses, il va falloir écrire, traiter et expliquer, donc ça va nous prendre plusieurs vidéos, mais c'est un exemple qui est important parce qu'il est instructif sous plusieurs aspects. Alors petit a, il fournit un exemple des propriétés spécifiques de correction d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles à l'ordre d'une boucle. Petit b, il montre comment la régularisation dimensionnelle peut être impliquée dans un cas impliquant des spinners. Petit c, c'est une évidence convaincante que le programme de renormalisation fonctionne, même quand il y a des divergences qui se superposent. Petit d, il illustre les affirmations concernant les théories sans masse et le comportement asymptotique. Le calcul avec masse nulle peut être aussi vu comme donnant le comportement asymptotique, pour des moments extrêmement grands, de la polarisation du vide, oméga bar k carré, en électronomique quantique massive. Petit e, elle sert de test pour les résultats généraux qu'on vient de voir, c'est-à-dire le caractère transverse du tenseur de polarisation du vide. Petit f, finalement, il exhibe une propriété intéressante de la polarisation du vide, c'est-à-dire en fait une annulation inattendue pour des moments très grands. Nous élaborerons ce point à la fin du calcul. Puisque nous travaillons dans la version euclidienne de la théorie avec une régularisation dimensionnelle, listons d'abord les formules UTL. Les matrices antihermétiques satisfont gamma mu, gamma nu, l'anticommutateur, est égale à moins 2 delta mu nu. Et, par convention, nous choisissons trace de i égale 4. Toutes les identités standards pour les contractions traces de matrice gamma s'ensuient. Par exemple, avec petit d qui est la dimension de l'espace euclidien, gamma rho, gamma rho est égale à d. à slash carré égale moins la carré. Voilà, il y a l'opérateur spinauriel quelconque. Gamma rho, gamma mu, gamma rho est égale à d moins 2 gamma mu. gamma mu, gamma nu, gamma rho est égale à moins 2 moins 4 gamma mu, gamma mu, plus 4 delta mu nu gamma rho, gamma nu gamma rho, gamma mu gamma sigma gamma nu pardon, gamma mu gamma nu gamma sigma gamma rho est égal à 6.d gamma sigma gamma nu gamma mu moins 2d moins 4 fois delta mu nu gamma sigma moins delta mu sigma gamma nu plus delta mu sigma gamma nu la trace de gamma mu gamma nu est égale à moins 4 delta mu la trace de gamma mu gamma nu gamma nu gamma rho gamma sigma est égale à 4 4 delta mu 4 delta mu nu delta rho sigma moins delta mu moins delta mu moins delta mu sigma delta nu rho enfin la trace de gamma mu gamma nu gamma nu gamma rho gamma sigma gamma gamma nu gamma nu une telle expression montre bien les expressions assez volumineuses qu'on va rencontrer est égale à moins 4 fois delta mu nu delta rho sigma delta rho sigma delta tau nu moins les permutations Dans l'espace euclidien l'action de l'électrodynamique quantique sans masse s'écrit IE E pour euclidien est égale à l'intégrale des 4x fois psi bar fois dslash moins e à slash psi plus un quart dmu à nu moins dnu à mu carré dans la jauge de Feynman lambda égale 1 les règles perturbatives dérivées de E exposant moins grand IE s'écrivent alors pour le propagateur de Fermiou alpha bêta avec une impulsion à un moment P c'est 1 sur P slash alpha bêta qui est égal à P slash alpha bêta divisé par p carré le propagateur du photon nu avec un moment K est donné par delta mu mu sur k carré et le vertex mu alpha bêta est donné par E gamma mu bêta alpha ici les règles de Feynman sont relativement simples dû au fait qu'on est en ukrainien et surtout sans masse alors bien sûr on doit aussi rajouter un signe moins pour chaque boucle de fermion quand on travaille en dimension D différent de 4 la charge E acquiert une dimension qui est 4 moins D demi c'est quelque chose que nous avions déjà noté si mu est une échelle de masse arbitraire alors on écrit E égale mu exposant 4 moins D demi fois E' ou E' et cette fois sans dimension nous utiliserons cette expression quand on développera notre résultat aux alentours de D égale 4 afin de retrouver les propriétés d'homogénéité nécessaires de cette manière l'échelle de masse inévitable s'insère dans la théorie sans masse pour nous échauffer calculons recalculons d'abord la polarisation à une boucle l'énergie propre des fermions et le vertex dans ce formalisme alors l'énergie propre de l'électron à une boucle est gamma rho k gamma rho sigma k égale moins E carré DDP sur 2 pi D fois trace de P slash gamma rho fois P slash plus K slash gamma sigma divisé par P carré fois P plus K au carré et ceci est égal à moins E carré fois la trace de gamma mu gamma rho gamma nu gamma sigma fois 1 sur 4 pi exposant des demi fois B quand B D demi D demi fois K carré exposant D demi moins 1 moins 2 pardon D demi moins 2 fois moins K mu K nu fois gamma 2 moins D demi moins delta minu demi fois K carré gamma 1 moins D demi alors pour effectuer l'intégral j'ai simplement réutilisé ce qui avait été vu dans le calcul dimensionnel on avait fait une intégrale analogue en posant M1 carré égale M2 carré égale 0 et cette expression de notion est donnée en fonction de la fonction de l'air grand B grand B XY qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 D alpha fois alpha exposant X moins 1 fois 1 moins alpha exposant Y moins 1 et cette intégrale est simplement égale à gamma X gamma Y divisé par gamma X plus Y check voilà et nous continuerons ce développement dans la prochaine vidéo je vous remercie 2 3 2 2 2